Bonsoir et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Je pense qu'on va y prendre l'habitude le soir maintenant de se tourner vers l'ouest afin de regarder ces dernières lueurs fort sympathiques du soleil. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur KWZ TV Lozère, vous l'avez peut-être vu en titre, affiché, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on va faire un petit jeu de devinettes, ça va être la devinette du soir, tous les soirs, on va essayer de vous proposer comme ça un petit direct en Lozère. Et là tout de suite nous sommes dans un quartier éloigné de la ville de Monde, nous sommes sur les hauteurs de Monde, on est situé à 880 mètres environ, un petit 900 mètres d'altitude. Et devant nous, si on continue tout droit, on descend avec un zigzag et on peut arriver sur Mégentel ou un peu plus loin sur Barja. Qu'est-ce que ça vous dit quelque chose ? Eh bien écoutez, nous sommes à un endroit qui est fort agréable, qui est très connu des personnes qui font le Marveux-Jollemande, le célèbre semi-marathon du Marveux-Jollemande, qui fêtera ses 50 ans, enfin sa 50e édition, 51e année pour cause de Covid, mais 50e édition, cette année normalement KWZ devrait, regardez le véhicule KWZ est ici, KWZ si tout va bien, devrait être partenaire, puisqu'on est déjà sur l'affiche. Alors est-ce que ça vous dit, cet endroit où nous sommes ici ? Nous sommes à Chabry sur KWZ TV Le Zaire. Alors, merci Chris qui dit, qui a trouvé, qui a effectivement trouvé. Vous avez vu comment c'est joli comme ça ici, ces lumières avec cette lumière naturelle et ces lumières artificielles, comme ça ici, qui viennent justement de s'illuminer. Alors Chabry, c'est pas très grand, c'est en gros 3-4 rues. Celle-ci qui est la principale, qui s'appelle la rue du Lavoieur. Voilà, je suis avec Lily et on est en train de se diriger comme ça ici, vers le côté ancien du village, un peu plus ancien du village ici de Chabry. On va arriver au niveau du Lavoieur d'ici quelques instants. Dites-nous d'où vous nous regardez, si tout va bien pour vous. Bonjour à Evelyne qui nous dit bonsoir Eric, KWZ TV Le Zaire et bonsoir à tout le monde, bonsoir à Evelyne. Mettez-nous des petits cœurs, partagez, likez. Et puis avec Lily qui est avec moi, en train de tousser comme pas possible, non pas qu'elle ait un truc que tout le monde a eu pendant deux ans, mais elle a ce qui s'appelle un rhume. C'est un truc de fou, ça s'appelle un rhume. Donc voilà, et du coup je ne sais plus ce que je veux dire. Si, avec Lily qui est avec moi, hier on a été faire un petit tour du côté de la Nuez-Jol, et vous avez été plus de 30 000, je dis bien plus de 30 000. 30 ça ressemble à ça le chiffre, regardez, 30. Vous avez été plus de 30 000. Regardez ce reportage que nous avons fait hier, comme ça en déambulant dans les rues. Et c'était fort agréable, d'autant plus que le village était sympa. Alors là je suis en train de meubler comme on dit, parce qu'on est parti d'assez loin, parce que je voulais vous présenter justement la vue qui était fort sympathique avec les résidus couchés de soleil et les quelques traces des avions. Et on arrive ici vers le côté un peu plus ancien de Chabry. Ça va ? Tout va bien Lily ? Oui, oui. On va arriver au cœur du village. Voilà, au cœur du village ici de Chabry. Alors attention, si on est sur la route, L'avantage ici de Chabry, c'est qu'on est à une encablure à peine de Monde, puisqu'on est vraiment à la frontière mendoise. Alors, et puis on va se promener ici. Donc rue de Lavoie, on vous le disait il y a quelques instants, ici en direct, depuis Chabry. Et là ici, nous avons une école, école Simone Veil à Chabry. Elle est moderne, non ? Oui, oui. On ne s'attend pas à voir forcément une école comme ça aussi moderne à Chabry et avec des lamplèdes. Bravo. D'ailleurs, j'entendais aujourd'hui, il y avait un reportage sur les médias nationaux qui disait que Enedis avait annoncé qu'on était à moins 20% de consommation d'énergie électrique que sur les éclairages publiqués. Ça, c'est vraiment bien. Alors, on avance ici à Chabry. On ne va pas tarder à tomber à l'ancien Lavoie. Tiens-y, on est surmonté sur les marches, là, ici. Hop. Alors, j'entends que ça crépite un petit peu. J'espère qu'on ne va pas perdre la connexion, quand même. Normalement, on a la 5G dans le coin. Alors, je vais monter sur les marches pour vous montrer un petit peu plus ici. Non pas ce qui se passe chez le voisin, mais manifestement, il y a un très joli sapin de Noël qui clignote derrière les vitres. le petit village de Chabry avec un sportif qui passe devant chez nous, enfin, devant chez nous, devant ici, devant chez lui, sûrement, à Chabry. Donc, je vous disais, le semi-marathon Marveux-Jeu-le-Mande qui va fêter cette année sa 50e édition. C'est une institution. Les belles années, quand ça fonctionnait très bien, il y avait plus de 5000 participants à ce semi-marathon Marveux-Jeu-le-Mande. Et nous, pour qu'elle vous aide, écoutez, on l'a déjà suivi pendant 3 ans. Alors... Un moto. Un moto, et moi, la première année, non. Mais les deux années dernières, oui. Un moto avec Sébastien, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est là-bas ? Il fait quoi, le jeune homme ? Il va faire des étirements ? Non, il va faire quoi ? Ah non, il passe. Tu connais, toi, un petit peu, Chabry, ou pas trop ? Oui, pour y avoir passé toujours pareil, un vélo. Ah oui, ça, c'est vrai, tu fais toute la lozère à vélo. Alors, attends, ce que je te propose... Alors, je vais allumer la lumière. Hop, si j'arrive à l'allumer. Je crois que c'est allumé. Il me semble. Alors, rue de la Petite Fontaine, on ira faire un tour, je suppose, si ça s'appelle rue de la Petite Fontaine. Mais par contre, le Lavoir, il est là. Alors, il est ressemblant à celui du village de Chante-Rue-et-Jeu-le, qui n'est pas très loin d'ici, ainsi que le petit village, le petit hameau, Dumas. Voilà, ce sont des lavoirs qui datent à peu près du 15e siècle. Ouah, ben dis donc, madame l'institutrice. Non, mais parce que, voilà, je l'ai eu... Je m'étais informée... T'as révisé tes leçons ? Un petit peu, on va dire. Non, non, mais je le savais, parce que j'y passe, je te dis aussi, assez régulièrement. Et c'est joli, je trouve que c'est très beau, quoi. Parce que, voilà, là, c'est la Fontaine, et puis derrière, il y a les lavoirs. Voilà, et les lavoirs ici, pour ceux qui ont connu ces anciennes... les anciennes générations, enfin, moi, de mon côté, j'avais connu... J'avais connu ma grand-mère qui allait au lavoir avec ses copines. Alors, moi, c'était en Lorraine, parce que je suis Lorrain d'origine. C'était en Lorraine, et effectivement, comme partout en France, on avait des lavoirs. RF République Française de chaque côté, de l'eau non potable, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, non, ce qu'on vous disait hier. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais, voilà, ici, regardez, et vous avez les lavoirs derrière. Alors, je ne sais pas si je peux y passer. Vous le voyez, hein. On voit bien ici. Francine qui dit que j'adore, c'est magnifique. Merci, Nicole. La maison du papy à Tao, à gauche. Alors, la maison du papy à Tao, à gauche, nous dit, Nicole, c'est qui, le papy à Tao ? Alors, regardez, attendez, je vous remontre. Donc, on arrive de là-bas. Alors, évidemment, tout le monde est en train de rentrer, soit du travail, soit des courses. Et puis, là, il y a une maison. Alors, là, il y a une maison qui est en démolition, manifestement. Mais juste à côté, il y a une maison qui est fort jolie. Regardez. Cette maison, elle a un toit philibert. Les toits philibertes, c'est des toits typiques ici en Lozère. Alors, pourquoi ils ont construit ces toits-là ? Je ne sais pas si toi, tu le sais, mais c'est une construction qui est vraiment particulière. En fait, c'est une coque de bateau inversée. Voilà. Et c'était surtout dans la vallée du Lot où on retrouve ce genre de toiture. Comme ça, on retourne la maison, met la cabane sur le chien et puis si jamais le Lot, il monte un peu trop, hop, et on va faire un tour de bateau avec la maison. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve vraiment joli, là, attendez, je vous remontre. Ce que je trouve vraiment joli, c'est dans les villages, ici, quand on garde les lumières d'une couleur jaune, ça donne vraiment un côté chaleureux plutôt que les espèces de néons à lumière blanche. Et là, c'est vraiment sympa. Donc, le lavoir ici, alors je pense que je vais perdre la connexion, Malini. Si je te suis par là, on peut, mais on verra bien. Si jamais je recule, ne quittez pas, restez en ligne au cas où, parce que là, je suis entre des murs. Voilà. Donc, ici, les lavoirs, et souvent d'ailleurs dans les lavoirs, alors ici, puis maintenant, j'imagine, mais à l'époque, de façon étonnante, dans les lavoirs, il y avait des sangsues. Tu avais connu ça, toi ou pas ? C'était hallucinant, mais de temps en temps, il y avait des sangsues. Au ruisseau de mon village, oui, mais pas au lavoir. Non, mais moi, il y avait, ou même des gens qui s'amusent maintenant à mettre des poissons dedans. D'ailleurs, il y a beaucoup de villages en Lozère ou dans les piscines, vous avez des poissons et ça, c'est fort sympathique et agréable. D'ailleurs, les enfants ne manquent pas d'aller jouer avec les poissons qu'on peut trouver comme ça, ici, dans les fontaines. C'est joli, regardez ça. Attendez, je vais reculer pour vous avoir un petit peu de lumière. Ici, dans le village. Merci Francine qui dit que c'est superbe. Et puis là, ici, je vous montre un peu la toiture. Très jolie. Voilà. Alors, maison en pierre sèche devant nous. Très ancienne. puis tu as vu, il y a encore un petit quelque chose derrière là. Attends, je vais montrer au spectateur la maison en pierre sèche ici. Vous avez compris pourquoi, la maison en pierre sèche. Ça, au moins, ça tient. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. et là, on rentre dans une course et pas chez quelqu'un. D'accord. C'est public. Ok, attends, on peut peut-être monter dans... C'est quoi ça ? Regardez, on découvre. Je découvre en même temps que vous. Et là, ici, on peut faire... C'est sympa. Voilà. Un petit jardin public avec air de pique-nique. Vous avez la cagette qui est ici prête pour amorcer le feu. Il y a même encore un petit peu de charbon. Attendez, je suis en train d'essayer de me tortiller dans tous les sens pour vous montrer. C'est sympa. Je pense que les gens qui ont la maison en haut, ils ont une vue fort agréable. Alors, Nicole nous dit que c'est celle qui est au bout de la route. Et c'est celle par laquelle on a démarré le reportage, Nicole, alors je pense. Voilà. Alors ici, le petit square fort sympa. Et on est au-dessus du Lavoir. Donc je vous rappelle, on est en direct de Chabry qui peut être considéré quasiment comme un... C'est un village mais qui peut être quasiment considéré comme un quartier de Mande. Et on a décidé comme ça, tous les jours, de vous proposer à la tombée de la nuit parce que ça fait des lumières fort agréables. Et c'est des moments fort sympathiques. Vous êtes à la maison et on voulait vous faire visiter comme ça. Quelques villages de Zerian, on fera un ou deux par jour. Et là, c'est fort sympa. Tu m'emmènes où ? Ça, c'est une rue. Ça, c'est une rue, d'accord. Elle m'emmène dans une... Alors, attends, tu cours là. Elle fait du sport, Lily, je peux vous assurer qu'elle le fait, mais je n'exagère pas. Elle fait quasiment 10 km par jour à pied à vélo, à cheval. Non, pas à cheval. Alors là, ici, ça s'y emploie. Il y a des travaux dans une maison. Attends, on va regarder à droite ce qu'il s'y passe. Bah, écoute, on va découvrir. On se promène, c'est l'essentiel, puis après, on fera demi-tour et on va redescendre. Il y a des très, 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 très belles bâtisses ici. C'est vraiment joli. Regardez. Ça se trouve, on a quelqu'un qui est en direct en train de nous regarder. Chez Abril, il va sortir de chez... On va se faire inviter à boire le café. Moi, je le prends. Voilà. C'est bien comme ça d'avoir restauré toutes ces maisons anciennes, les avoir isolées. Et visiblement, il y a des voitures, donc c'est que les gens habitent ici. Et ça, c'est une très bonne chose que nos villages soient vivants. Et la meilleure des choses, ça serait que des gens aient des idées de remettre des bistrots dans les villages. C'est vrai, peut-être, bon, les commerces, ça serait top. T'as vu cette maison ? Je pense que c'est une maison récente. Ça, oui. C'est une maison récente. Et derrière, avec l'éclairage fort sympa, ça, ça ne doit pas être récent. À part qu'ils aient mis des crépits dessus, mais ça ne doit pas être récent du tout. Alors, ça serait quoi en haut ? T'as vu sur le toit, il y a comme un petit chien assis. Et un pigeonnier, peut-être. Et cette cheminée, bon, c'est pas la meilleure idée du monde. Alors, la place Jules-André avec une très jolie petite fontaine ici. Donc, je vous rappelle, nous sommes à Chabry, à côté de Mande. Enfin, c'est même, c'est les dernières limites mandoises. Alors, la fontaine, c'est marqué quoi ? Au nom potable, je suppose ? Voilà, au nom potable. Voilà, les petites fontaines comme ça ici. On peut se rafraîchir l'été, on se met un coup sur le visage. Et on est presque en été là, parce que il fait encore, 10 degrés ce soir. C'est un truc de fou. On ne se croyait pas du tout. Regardez ça, ces vieilles bâtisses. Ça, c'est vieux, vieux, vieux. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui était venu ici depuis longtemps. et là, on ressort quasiment de Chabry par l'autre côté, côté opposé à la route, on va dire. Et de l'autre côté de la colline que vous avez en face, si on monte et qu'on va de l'autre côté, on a les boulaines, c'est ça, Lily, avec, comment ça s'appelle, les éoliennes. Bonsoir, messieurs, dames. Et on est bien dans votre village ici à Chabry ? C'est top, ça. Et les loulous, ils veulent jouer avec moi. Regardez ça. J'en ai trois aussi, des petits loulous, mais ils sont à la maison. Bonjour, comment ça va les loulous ? Comment ça va bien ? Comment ça va ? C'est la promenade du soir ? On a fait le tour, ouais. Le tour de Chabry ou le tour de Mande ? Non, non, pas le tour de Mande. Bon, c'est top, c'est quoi comme marque ce chien ? Terre-Neuve-Croisée-Border-Colis. Attendez, c'est un nom compliqué, redites-moi ça. Terre-Neuve-Croisée-Border-Colis. Terre-Neuve-Croisée-Border-Colis, c'est gentil ça, normalement, tous ces trucs-là. Ah oui. Oui, regardez ça, c'est trop chou, mignon. Bon alors, qu'est-ce qu'on y fait de bien à Chabry, chers messieurs-dames ? Pas plus, on prend l'air et on est au calme. Voilà, et la journée, vous travaillez sur Mande ou ailleurs, non peut-être ? Si, sur Mande. Sur Mande, écoutez, c'est super, très joli village ici de Chabry, magnifique. J'étais en train de dire que cette maison est très ancienne qui est derrière vous, là ici. Je ne sais pas si un jour, ça va faire partie d'un héritage ou d'une restauration, mais c'est des maisons qu'il ne faut pas perdre, je pense. Voilà, messieurs-dames, merci infiniment. Rue de la clé des champs, tiens. On va prendre la clé des champs, Lili. Regarde. Le tour du village, tu peux faire le tour par là et puis on remonte dans l'autre sens. Allez. C'est pas grave, j'entends que ça grésille, donc j'espère qu'on ne perd pas trop la connexion. Et puis on va prendre la première rue possible sur la gauche pour retourner. T'as vu, les gens sont super accueillants, Lili. C'est cool. Ce ne serait pas un four à pain, ça, par hasard ? Ça ressemble à un bout de four à pain, mais non, pas certain. Donc en direct de Chabry, toujours. Alors d'après toi, c'est où là ? C'est chez des gens. Non, ce n'est pas un four à pain, ça doit être un stockage. Là, ici, on arrive. On arrive presque chez des gens et ça redescend derrière. Donc ce qu'on va faire, je te propose, on va passer par là, non ? Ça n'a pas l'air très éclairé, on va dire. On va voir, mais je pense qu'on va rejoindre la rue principale, absolument. comment tu détermines tes balades à vélo, à droite, à gauche et tout ? Parce que la Lozère, on n'a jamais découvert. Il y a toujours des trucs à visiter. Oui, c'est vraiment au gré du vent. Je ne décide jamais. Mais quand il n'y a pas de vent, tu fais comment ? Et paf ! Ça, ça nous caractérise, on rigole tout le temps. Non, mais en fait, voilà, après quand j'arrive dans un village, je m'arrête et puis j'essaye de voir un petit peu les petites rues, les habitations, les fours à pain, les faits radoux, j'essaye de voir. Les animaux ? Oui, aussi. Ah, tu as chopé des aubraques tout à l'heure ? Oui, cet après-midi, c'était les aubraques. Vous n'avez pas eu le droit sur KWZ, vous avez été puni, elle ne l'a fait que sur son Facebook privé, mais ce n'est pas grave, elle le refera un jour sur KWZ. Voilà, donc on est à Chabri, on se promène dans une petite ruelle et on va rejoindre la rue principale parce qu'en gros, Chabri, ce que je vous soufflais, c'est essentiellement une rue. Bonsoir messieurs, comment ça va bien ? C'est quoi ? C'est privé ou c'est un square ici ? C'est un endroit où on discute ? Ah, comme ça les dames elles n'entendent pas, c'est cool. Comme ça les femmes elles n'entendent pas. Ah 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 ! Et je peux rentrer ? Je peux venir vous voir ? Ah, je peux rentrer, c'est gentil, merci ! Mais je suis chez vous là, carrément ! Mais c'est sympathique ! Vous vous appelez comment messieurs ? Comment vous vous appelez ? Comment vous appelez-vous ? Ça c'est un micro. Oui non, mais je comprends bien, mais pour plus... C'est la petite télévision lausérienne. Ah mince, du coup il est devenu timide. Bonjour monsieur ! Comment ça va ? Je disais, on est bien à Chabri, non ? Oui oui, ça va, ça va. Ah non mais franchement, c'est impeccable, regardez ça, c'est joli chez vous là. Oui. Les couchers de soleil tous les soirs, tranquille. Oui. À Chabri depuis la maison là, vous avez le coucher de soleil juste devant chez vous ? Oui, oui, mais c'est normal ça non ? Sinon, il y a un truc qui n'est pas normal. Le soleil se couche, puis il se lève le matin, c'est un... Non mais il y a des trucs qui ne sont pas normaux, c'est qu'en ce moment, moi j'attendais la neige, on ne l'a pas vu là. Moi ça me fout de la neige, qu'elle reste volée la neige. Eh bien écoutez, en attendant, la neige là, on aimerait bien en avoir un petit peu, parce qu'il fait 8-9 degrés là tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça ? C'est rigolo pour faire de la luge, des boules de neige et tout. Et quand vous circulez, que vous vivez dans un endroit plein de neige, que vous allez au boulot... Ah ben non, mais maintenant les gens, ils déneigent. Ah oui, des neiges ! Bon bah écoutez, passe cette très belle fête de fin d'année messieurs. Merci beaucoup. Allez, on continue, merci. Alors, une petite balançoire. Et Lili, tu vas te balancer là. À la balancelle. Ah tu veux dire qu'elle n'est pas assez large, c'est ça ? Ah oui, d'accord. Alors, bon, c'est quoi le terme lausérien reboussier, c'est ça ? C'est quoi ça ? Tu ne connais pas reboussier en lausérien ? Non. Oh là 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 ! Moi je suis un touriste et je vais t'apprendre des mots. Regarde comment c'est beau. Ah, c'est ses expressions après chaque... Ah, chaque patelin, ses expressions, ouais. Reboussier, reboussier, c'est quand tu grommelles un peu, quoi. Ah oui. Un grong, grong. Voilà. Roumégué. ouais. Comment tu dis toi ? Roumégaïré. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Non, non, mais c'est bien, enfin nous on est, en fait, nous on est toujours très positifs chez KWZ TV2R. Après voilà, ils sont quand même autorisés à rentrer chez eux mais je crois qu'ils n'avaient pas bien calculé que j'avais un micro et une caméra. Donc c'est pour ça qu'après je n'ai pas trop insisté. Voilà, alors on est dans les rues à Chabry. On continue. On est dans un cul-de-sac. Non, c'est bon, on a fait le tour en fait. On est revenu au point de départ. Voilà, ça fait une boucle. C'est bien à savoir si jamais un jour, si jamais un jour, on a besoin comme ça de circuler dans Chabry. Donc rue du petit chemin. Ouais, j'aurais appelé ça la rue de la boucle. De la petite boucle. Rue de la bouclette. Alors on retourne, on passe le lavoir été sur notre gauche et on rejoint l'artère principal de Chabry qui est la rue du Lavoie au hasard et on va aller sur la droite ici. On va tourner et nécessairement on va retomber, je crois, sur des vieilles bâtisses. T'as vu, c'est sympa aussi ces pierres là comme ça. C'est à l'ancienne, tu dis quoi ? On dirait des loces, ouais. Ouais, mais bon alors là ici c'est un peu entassé on va dire, mais les murs anciens comme ça, ils avaient des pierres verticales, horizontales qui se terminaient par un fêtage vertical. Alors notre four à pain il est peut-être bien devant. Il est là avec le fer à doux. T'as vu le fer à doux ? Ah oui, il est derrière le fer à doux. Allez, on va faire un cours de fer à doux. On va voir. J'ai cru voir un chat. Tous les soirs on a un chat, alors il vient de partir à gauche le chat. Ah, regardez la maison de Gargamelle. Alors je dis pas que les habitants de la maison de Gargamelle mais on dirait la maison des Ch'tronf avec Gargamelle, tu sais. En fait ici il y a un restaurant qui s'appelle La Safranière. C'est où ça ? Je ne sais plus où elle est par rapport au village. Je ne suis venue qu'une fois mais... Tu es venue et tu es à Manjou ou tu n'as pas manjou ? Je suis venue le soir et après la vélo... Ah, tu étais bourrée tu ne te rappelles pas ? Ah mince ! Regardez toutes ces belles maisons là, c'est grand ça, c'est des belles grosses, grosses bâtisses. C'est énorme. Ah, tu penses que c'est là le restaurant ? Attends parce que là on était partis au Fer à doux. Bon alors attends. Rue du Fer à doux, alors ça, ça me plaît bien de voir la rue du Fer à doux de garder comme ça nos traditions. Tu veux aux investigations Lili et tu me diras ? Donc probablement le Fer à doux derrière et probablement le four à pain. Oui, je confirme. Boîte à livres à l'intérieur. Ah oui, ça c'est des bonnes idées alors j'espère que ça ne va pas couper. Boîte à livres à l'intérieur, oui c'est une mini boîte à livres mais c'est bien d'avoir fait ça, regardez. Voilà, il y a une lumière ? Oui, il y a une petite lumière. Donc en direct de Chabry ici à l'intérieur du four à pain avec une boîte à livres dont vous connaissez le principe. Vous avez des livres qui traînent sur les étagères qui prennent la poussière. En général, il est rare de lire un livre plus de deux fois et ce qui est bien comme ça ici c'est de venir repartager ces livres et on peut trouver de tout et ça, c'est fort agréable et fort sympathique et ça permet comme ça de façon gratuite et en plus, regardez, il y en a pour tout. Il y a même des disques 33 tours dis donc. Attends, sérieux, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est là ? On ne sait jamais, on va repartir avec des livres et des disques. Alors, il y en a pour les enfants ici, il y a de la bande dessinée, le club des cinq, on retrouve un peu les trucs qu'on avait quand on était pitune avec des bibliothèques vertes, des bibliothèques roses, des trucs comme ça et là, c'est quoi là ? CGT, Bamboche, c'est quoi ces trucs ? C'est quoi ? Monique Dupuis, piano et Jacques Castagné, flûte, chant, Isabelle Rame, je ne connais pas du tout et Marc Succar. Alors, lire, voir et entendre en dessous, écoutez, si vous n'êtes pas loin et que ça vous dit, venez voir, on ne met pas les doigts sur un disque, Lili, même s'il est vieux et de la poussière. On dirait que tu n'as jamais connu ça, toi. Alors, tu sais ce que c'est, c'est un 33 tours. Oui. Et il y avait des 40-20 tours. Oui, c'était plus petit. Voilà, et tournait plus vite. Alors, si vous voulez un puzzle, il y a un puzzle là, une pièce, voilà. Et fait voir en dessous, là, pour les enfants, les pithunes, en dessous de Marc Lévy, là, c'est quoi le disque là ? Voir et entendre, on ne sait jamais, ça peut intéresser des gens. Voilà, fabulettes à manger. Alors, j'imagine que... Ah oui. Voilà, pas de moine d'Europe derrière. Bon, écoutez, vous avez compris le principe. Alors, le four à pain ici, eh bien, j'espère qu'ils le mettent en route de temps en temps, un petit coup de ménage. Et les célèbres four à pain, ici, il y en a dans tous les villages. Et normalement, la fête, souvent la fête du pain, c'est aux alentours du 15 août. C'est souvent comme ça que ça se passe. Lily est en train de faire le ménage. Je ne vous montre pas, mais elle est en train de bouger tout. Voilà. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette maison ancienne, là, on l'a vu, là, il y a deux secondes. Elle est vraiment sympa. Et alors, derrière le fer à doux. Alors, le fer à doux, celui-ci, il est en pierre, en granit. On les voit souvent en bois, dans les villages. Il en manque beaucoup, là, dans ce fer à doux, quand même. Il en manque beaucoup. Bonjour, monsieur. Ah, il promène sa poubelle. Alors, le fer à doux, regardez, ça devrait vous faire une image sympa. avec Lili derrière, le four à pain, le fer à doux. Alors, est-ce que vous connaissez les fer à doux ? Est-ce que vous en avez chez vous ? Est-ce que quelqu'un, rapidement, peut essayer de m'expliquer le fer à doux ? Alors, celui-là, il est en fer, c'est le cas de le dire. Donc, il n'est pas complet, mais finalement, il n'est pas si mal. Voilà, moi, au village, chez nous, on en a un qui est en bois. ça s'appelle un jou au-dessus, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça, c'est un jou qui ne fera pas du jou au sens travail sur les animaux, parce que ça ne va pas arranger. Mais en fait, le principe, vous avez compris, je pense, vous commencez à comprendre si vous ne connaissez pas, le principe du fer à doux, on vous le dit assez régulièrement sur KWZ, parce qu'on aime bien les histoires des fer à doux. Alors, je me mets là, parce que ça va vous faire une jolie image avec le ciel et le soleil, les lueurs oranges derrière. Donc, l'animal rentrait par la gauche, en général, c'était une vache, souvent, c'est des animaux qui servaient à travailler, on va dire, ou qui avaient besoin d'entretien des sabots. Et ce qu'on faisait, l'animal rentrait. Alors, il y avait d'autres systèmes qui devaient s'adapter probablement à l'arrière, mais autrement, l'animal rentrait donc par derrière, on coinçait la tête de l'animal, on passait en dessous, comme ça ici, on coinçait la tête, le cou de l'animal qui ressortait là, avec les cornes, vous avez compris. Et en fait, on passait, il y avait les barres ici, il y avait un système qui maintenait l'animal par en dessous, là, il n'y est plus, le système n'y est pas du tout, encore que si, j'ai cru voir un crochet de ce côté-là, donc ça devait être fixe de ce côté-ci, voilà, la barre que vous avez au milieu, ça repassait sous l'animal comme ça ici, ça remontait, on accrochait, il devait y en avoir au moins deux, je suppose, on accrochait de ce côté-là, et ensuite, on maintenait l'animal pour pas qu'il s'affaisse, ou tout au moins pour pas qu'il bouge, et du coup, ça permettait ensuite de mettre le genou, les sabots comme ça ici, et de travailler sans que l'animal, vas-y, remontre-moi, tu dis quoi ? Maria, qui nous avait super bien expliqué, rappelle-toi. Oui, puis elle l'avait mimé aussi, Maria. C'est pour ça, je passe à elle. T'as vu ça, cette image super jolie ? Attendez, j'essaie de vous montrer avec les rats volontairement, avec les petites cheminées, c'est sympa, on est bien ici, la cheminée qui fume, d'ailleurs, c'est vrai que, là ici, la journée, il fait un temps à peu près correct, et après, le soir, ici, c'est bien d'allumer la cheminée, donc voilà, le fer à doux, vous avez compris le principe, donc le fer à doux, ici, à Chabri, avec derrière, le four à pain, avec des images qui sont fort agréables d'ailleurs, liker, partager, bien entendu, je ne sais pas si vous nous suivez depuis longtemps sur KWZ, si vous n'avez pas les notifications, n'hésitez pas à vous désabonner, à vous réabonner immédiatement, ça réactivera les notifications, et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne, cliquez j'aime, abonnez-vous, et puis surtout, partagez, parlez-en à vos amis, on n'a pas éteint la lumière ma Lili, ça t'embête ça d'éteindre la lumière, en ces périodes d'économie d'énergie, voilà, on ne va pas tarder à vous rendre l'antenne, qu'est-ce qu'elle dit quoi, à droite non, oui c'est ça, il y a un petit bouton, elle va trouver je pense, bon, ok, il est en hauteur, ah je crois qu'elle l'a trouvé, voilà bravo, alors, est-ce que tu avais trouvé ton restaurant Lili, il est à côté de moi c'est ça, alors restaurant parking, ah oui c'est ici, ah mais c'est allumé dans le restaurant, je ne sais pas si on n'oserait pas frapper à la fenêtre, pour discuter avec les gens, savoir si, quand le restaurant est ouvert, ils sont chez eux, ils font peut-être autre chose, c'est dans leur vie privée là, donc on ne va peut-être pas, peut-être pas les embêter, bon écoutez, on ne va pas, voilà, le restaurant qu'est-ce qu'on fait, on continue un petit peu par là-bas, ou, non parce qu'on est arrivé au bout là, on est arrivé au bout du village, donc ce restaurant, 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 qu'est-ce qu'on peut y dire de plus, attend, attendez, je vais essayer d'aller voir, bah donc c'est que ça doit être ouvert, un peu de temps en temps, peut-être en été, non ? Il y a de la lumière, toujours est-il, comme qui dirait, alors là, ça franait, c'est ça, alors là, ça franait, regardez, j'essaie de vous montrer un petit peu, il n'y a pas trop de lumière, il fait, vous avez même de la chance, on voit mieux, mieux comme ça ici, Isabelle Masguin, qui dit, vous êtes trop génial, bah écoutez, on essaye, Émilie, bisous l'ami, mais Émilie, on va se voir bientôt, en plus j'ai vu que, alors Émilie est une amie, alors tous les soirs, quand je fais un direct, j'ai des amis en ligne avec nous, et ça c'est sympa, Émilie est une script de télévision et de cinéma, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, et avant tout, c'est une amie, sa fille Roxy, à qui je fais un gros bisou, Émilie, je pense qu'on va se voir dans pas très longtemps, tu le sais pas encore, mais je pense qu'on va se voir dans pas très longtemps, parce qu'il n'est pas impossible que j'aille faire un tour vers chez toi, je ne dis pas où c'est, mais voilà, et elle travaille dans les grandes chaînes de télévision, et ça c'est très sympa, quand je dis les grandes chaînes, quasiment les plus grandes, voire la plus grande, alors, tu vas où Lili ? Tu pars à Chabri ? Tu pars à... Je vais y avoir une curiosité, mais non, à part les jolis murs. Si, bah écoute, on peut avancer, si, ce qu'on va faire, on va avancer jusqu'à la petite maison à gauche, et puis je te suggère qu'on reparte dans l'autre sens, en descendant devant le fer à dos, c'est joli, t'as vu ça un peu la belle image ? Très très beau, Ouais, non, on est bien là. Et on n'est pas loin de Mande, c'est vrai. Ah oui, c'est la dernière limite bandoise. Ouais, après je te dis, il y a les petits villages comme Baours aussi, qui a une curiosité, qui a un joli petit château, genre, oui, pareil, c'était les mêmes constructions, Chante-Ruie-Jol aussi, le Mas, le Mas, j'aimerais bien y retourner aussi. Eh bien écoute, on va envisager ça, oui. Des sculptures sur bois, avec la tronçonneuse. Eh bien écoute, on verra ça, on peut déjà vous annoncer, normalement, sans trop se tromper, ça devrait se faire, que Elory, fidèle, correspondante KWZ, et puis une des administratrices, d'ailleurs, de la chaîne, normalement, devrait être avec nous demain, puisque en théorie, on doit se retrouver avec Elory demain, donc voilà, et ça, c'est vraiment sympa, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais on a deux, trois petites idées, on verra bien, on décidera en même temps, et ça sera la surprise, voilà, donc je te suggérais, Lily, de tourner à droite, et puis on ne va pas tarder à rendre l'antenne, ici, depuis Chabry, où on découvre, on se promène, ça sent presque les coins, une odeur de coins. Tu as vu par terre, sur la rue, il y a des écritures, c'est par rapport au... Ah oui, c'est le Marbeau-Jean-Mande qui passe ici, les écritures par terre, absolument. Donc ils arrivent de par... Oui, ils arrivent sur la route, tout à fait. La montée de la briquette. Voilà. La montée de la briquette. La montée de la briquette. C'est un petit briquet, ça. C'est comme l'anise, avec l'anisette, non ? Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça, mais c'est... Il y a sûrement une histoire. Attendez, je vous remontre encore ces images, parce que moi, j'aime bien les couchers de soleil, là, Horage, Lazare, Urbain, Isidor, Alexis, tous les copains, etc. Clem, allez. Voilà, donc ça, c'est le Marbeau-Jean-Mande de ce qu'il en reste. Ça prouve une chose, c'est qu'il n'a pas dû beaucoup... Il n'a pas dû beaucoup pleuvoir depuis. Parce que ça ne s'est pas effacé. C'est de la craie. Ouais, c'est de la craie. Eh bien, écoutez, on en profite, d'autres jolies... C'est une belle habitation, aussi, ça. Magnifique. Voilà. Les tables dessous et les chaises au-dessus. Croire. Non, non, c'est sympa. Hop, vous allez voir, dans une seconde, un petit peu mieux. Ce n'est pas du tout en cours de restauration, donc je ne sais pas si c'est en vente, pas en vente. Voilà, mais écoutez, c'est... Il y a encore des choses à faire, ici, en Lozère. Et en Lozère, on est bien. Tu as vu, pareil, cette maison aussi, superbe, ancienne, avec cette voûte. Oui, tu disais ? Ça porte un nom, c'est une clé, donc comment ça s'appelle ? Il y a la clé de voûte qui est ici, normalement, qui retient la voûte. Voilà, c'est celle qui est au milieu. Après, je ne saurais pas dire, je ne suis pas du tout le spécialiste. Je sais que mon voisin fait pareil à la maison, enfin, la maison d'à côté de la mienne, sauf que lui, il n'a pas rempli entre cet arc de cercle et la porte qui est en dessous. lui, il a laissé libre avec une voûte beaucoup moins prononcée, on va dire. D'accord. Voilà, donc je vous rappelle en direct de Chabry, on n'est pas très loin. Ah, c'est la maison avec le toit Philibert, tiens d'ailleurs. voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. On ne le voit pas forcément. Si je m'approche un peu comme ça, vous allez le voir plus. C'est un toit qui est arrondi, voilà, en forme de coque de bateau inversé. Vous tapez sur Google, à mon avis, à notre ami Google, vous allez sûrement trouver des explications. Voilà, et là, on est sûr et certain, c'est que dans 3000 ans, les fenêtres ne seront pas effondrées, ni affaissées. c'est top. Merci à Robert qui nous dit merci pour ces belles images. Merci beaucoup. Merci Lily. Rebelle, Robert, Robert, je ne vois pas trop. Charondelle, Dierre. Charondière, c'est ça ? Charondière, oui. Tu connais ? Non, non, pas du tout. Ah bon, tu ne connais plus depuis 4 secondes. Alors là, ici, regarde, c'est escalier, c'est original quand même. Oui. Je pense que l'entrée est de l'autre côté et comme il y a un dévers, c'est plutôt la sortie de secours. Je parle de l'escalier de la maison qui est grise sur l'arrière. Voilà, il devait y avoir la cave en dessous et là, ici, la route, vous voyez les voitures passer, donc c'est la route à gauche qui amène à Mande et à droite qui amène à Barjac. C'est la déviation parce qu'avant, on passait dans le village. Avant, tu passais dans le village, oui, ou alors l'autre solution, c'est de passer de l'autre côté de ce relief qu'on voit au-dessus puis on va voir du tout. Eh bien, écoutez, on va blaguer en remontant. Là, on voit bien cette maison avec le toit Philibert qui est super jolie. On va rendre l'antenne là-dessus. Merci pour la promenade, nous dit Francine. Merci à vous. C'est un réel plaisir, KWZ TV Loser. Donc, comme on a pu vous l'annoncer, 2023, ça sera la quatrième année de la chaîne. Enfin, ça fera trois ans et demi en début 2023, mais ça sera la quatrième année pour la chaîne KWZ TV Loser. Vous êtes en été quand il y a beaucoup de monde qui suit la chaîne. Évidemment, les gens suivent plus l'été. Vous êtes jusqu'à 2 800 000 à nous suivre. Et en ce moment, tous les reportages quasiment de la chaîne, là, c'est-à-dire en ce moment, comme celui que nous avons fait hier, on fait tous les reportages minimum, 30 000 vues par reportage. Alors, on ne fait pas la chasse à la vue parce que ça, nous, ce n'est pas notre truc. Mais ça fait plaisir de voir que 30 000 personnes regardent chacun des reportages. Voilà. Merci à Chris qui dit merci pour la petite balade et bonne soirée. Trop jolis les villages le soir. Merci beaucoup. Bah oui, c'était, c'est un peu fait exprès d'aller vous filmer les villages avec justement ces lumières fort agréables et puis ce ciel. À chaque fois, ça fait des images que j'apprécie énormément. Et le petit coup de cœur pour cette maison qui est comme elle est, mais je la trouve vraiment fort jolie. Donc, si vous connaissez les propriétaires ici à Chabry, vous leur direz que j'ai un énorme coup de cœur pour cette maison qui en plus fume et donc qui est habité. Et ça, c'est bien. Voilà, Lily, tu leur dis au revoir à tout le monde ? Oui, bonne soirée. Révisez vos cours. Peut-être à demain qu'on va voir. Comment ça peut-être ? Mais c'est sûr. Enfin, on espère. Oui, bah oui. Voilà, et là, vous voyez de la fumée parce qu'il commence à faire frais. Voilà, likez, partagez, mettez des petits cœurs. La maison du papy nous dit Nicole Bansillon. Bansillon, la maison du papy. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou si c'est par là-bas. Mais je pense qu'on ne doit pas être loin. Ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, Nicole. Bah écoutez, si c'est la maison du papy, on va voir si sur la boîte aux lettres c'est marqué Bansillon. Peut-être que ce n'est pas le même nom, mais on ne sait jamais. Allez. On ne sait jamais raccrocher les reportages chez K2Z. Alors, c'est écrit quoi ? Bah, c'est écrit rien du tout. Donc, je pense que le facteur qu'on a ici, c'est marqué Brunel J.C. Voilà, Brunel J.C. Voilà, allez, sur cette image, sympa, on vous raccroche avec une boîte aux lettres qui arrive dans l'image dans une seconde. Bougez avec la poste. C'est fait. Passez une très, très belle soirée. J'ai failli écraser le pied de Lily. Et là, il y a une famille qui arrive avec les enfants qui est en train de se promener. On se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Likez, partagez, bien entendu. Et on est aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à dire aux personnes qui n'auraient pas Facebook qu'on est aussi sur YouTube. A très vite. J'ai failli être sur YouTube. J'ai failli être sur YouTube. – Sous-titrage FR 2021